... Élection législative au Bénin, les militants de l'Union sociale libérale de la 15e circonscription électorale réaffirment leur engagement à suivre le mot d'ordre du parti. ... La grève se poursuit dans les universités publiques nigériennes. Le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur bloque toute activité académique. Puis, dix nouvelles mesures seront mises en place pour attirer de nouvelles entreprises au Ghana. Objectif, améliorer le secteur des affaires dans le pays. ... ... ... Nouvelle page de l'information sur CKTV, bienvenue à chacun et à tous. Au Bénin, l'opposition continue de mobiliser ses militants en vue de participer aux prochaines élections législatives et ce, malgré le fait qu'aucune de ces listes ne soit autorisée à compétir. Pour l'Union sociale libérale, cette absence est du fait du régime du président Patrice Talon, qui a peur d'affronter ses opposants. Les militants USL de la 15e circonscription électorale ont réaffirmé leur engagement à suivre le mot d'ordre du parti. Ils ont eu droit, en prime, à une surprise de taille. Les images. Dans la crise préélectorale qui prévaut au Bénin, les populations de la 15e circonscription électorale ont massivement répondu à l'appel lancé par l'Union sociale libérale USL. Le parti, par cette sortie, a tenu le gouvernement responsable de la crise qui prévaut et rappelé sa position dans la perspective des élections législatives prévues le 28 avril prochain. On peut s'accorder à l'Union pour dire qu'à la prochaine génération, la rupture s'apprête à laisser, à léguer un État fragilisé, comme dirait l'autre, vous savez de qui je parle, un État fracassé, fragmenté, banalisé et descendu de son pied d'estal pour tout. Alors tout est à reprendre. Nos militants USL, en particulier les membres des coordonnations des quartiers du 4e arrondissement de Cotonou, exigeant la tenue à date constitutionnelle des élections législatives, la participation de tous les partis politiques à cette élection, avec délivrance à tous du certificat de conformité, le retour des exilés politiques, l'autonomie réelle et l'impartialité, aussi bien de la Sénat que de la Cour constitutionnelle dans l'accomplissement de leur mission républicaine, la tenue des assises nationales. Ils veulent vous rassurer que le mot d'ordre est bien passé. Pas d'élection législative sans l'opposition, sans l'USL. Une sortie qui a vu la présence de l'ensemble des coordonnateurs USL, ainsi que le délégué général du parti, venu apporter aux populations un message. Vous devez savoir deux choses. La première, USL ira forcément aux élections. Il n'y aura pas d'élection sans USL. La seconde, je vous demande d'être rassuré. Ils ont peur du travail que vous abattez depuis deux ans. De votre mobilisation, ils ont peur. Et nous, nous serons toujours avec vous. Comptez sur nous. Le président d'honneur du parti a pu communier aussi avec les militants. Pour Sébastien Germain Ajavon, l'heure est venue d'installer une nouvelle classe politique au Bénin en se mobilisant pour la victoire de l'USL. Il a aussi eu des mots de réconfort à l'endroit des populations, visiblement émues par cette surprise à elle offerte. Et parlons toujours de la crise préélectorale au Bénin. Le parti vert du Bénin, le PVB, s'est également exprimé par une sortie ce samedi à Cotonou, capitale économique du pays. Le PVB pointe la responsabilité exclusive du chef de l'État et de sa majorité. Le PVB demande pour décrispation de l'atmosphère nationale et le dégel de la crise. le retrait sans délai des dispositions relatives aux certificats de conformité, au pourcentage de suffrages national exigés pour valider des sièges de députés, au cautionnement officier à 249 millions pour les élections législatives et 250 millions pour les présidentielles. La permission de libération des tutus fiscaux par les directeurs départementaux. La désignation des superviseurs de la CEDEAO, de l'IOMOA et de l'Union africaine en vue d'une organisation inclusive, crédible et transparente des élections. La mise en place des conditions favorables au retour des exilés. L'arrêt de la traque lancée contre les jeunes de l'opposition dont le président du Parti vert du Bénin, Prince Boris Ake. La satisfaction des revendications des différentes couches de la société. Nous pensons que nous n'allons pas nous prêter au jeu de ce régime-là et nous le tenons responsable des conséquences qui découleraient de son entêtement à ne pas organiser des élections inclusives et à bonne date. Au Niger, les enseignants des universités sont en colère. Le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur bloque toutes les activités académiques. Ils s'insurgent contre la décision du gouvernement nigérien de nommer les recteurs des huit universités publiques du pays. Plus de précision avec Fatima Mayaki, membre du syndicat. Depuis une dizaine d'années, l'enseignant-chercheur son image et sa personnalité sont traînées dans la roue. Cette forfaiture, nous le savons, est minutieusement orchestrée par le gouvernement pour lui permettre de mettre en œuvre son plan machiavélique de dislocation de l'autonomie universitaire. Au vu de ce qui précède et conformément à l'arrêté 108 du 30 juillet 2018 du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, fixant le calendrier académique 2018-2019 dans les universités publiques de Niger, instituts et grandes éclats, le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs demandent à tous ces militants et à tous ces militants de considérer que les semestres impairs S1, S3, S5 comme révisés, de sursoir à tout rattrapage de cours, examens, TD, TP, délibérations, soutenances, encadrement, étant donné que les retenues sur salaire ont déjà été opérées pour faire le grève. De ne plus programmer ni exécuter aucune tâche académique les samedis, les dimanches, les jours férés et au-delà des heures réglementaires comme ils le font actuellement pour sauver la face au gouvernement. De renoncer aux missions d'enseignement dans les universités publiques de Niger jusqu'à Nouvelle-Homme. Fort de son droit dans cette crise délibérément provoquée par le gouvernement, le syndicat national des enseignants-chercheurs exige le retrait pur et simple du projet de loi portant modification de l'ordonnance 2010-77 du 9 décembre 2010 portant régime des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique rend le gouvernement responsable des conséquences graves de cette évidente déstabilisation des UPN à court moyen et long terme. Et parlant toujours de la grève entamée par les enseignants-chercheurs négériens, la situation inquiète sérieusement les étudiants qui s'interrogent sur le sort de l'année académique en cours. Le point avec notre correspondant au Niger. Amphithéâtre vide, étudiants dans le désarroi errant sur le campus universitaire, c'est le quotidien depuis fin janvier et début mars dans toutes les universités de huit régions du pays. C'est la conséquence du bras de fer qui oppose les enseignants-chercheurs et le gouvernement depuis la décision de nommer les recteurs des universités, contrairement aux élections qui se faisaient par le passé. Les enseignants-chercheurs observent depuis des grèves pour quinquenn le gouvernement à revenir sur sa décision. Une situation qui compromet l'année académique, ce qui inquiète les étudiants. Nous sommes vraiment dans une situation qui nécessite vraiment un secours, si je peux le dire, parce que ça fait déjà quelques jours que nous sommes toujours là restés à ne rien faire et voilà que chaque jour nous venons et qu'enfin rien de bon je peux le dire. La plupart des étudiants sont découragés parfois. Il y a des examens qui ont été interrompus, les cours sont interrompus donc vous voyez comment les étudiants peuvent vivre ça. Gouvernement et enseignants campent sur leur position et aucune issue de sortie de crise ne profite à l'horizon. Les étudiants appellent au dialogue. Créer les conditions pour freiner l'évolution de l'étudiant nigérien n'est pas vraiment quelque chose de louable. Alors nous, en tout cas, notre appel à l'endroit des enseignants et du gouvernement serait qu'ils essaient d'écouter, de s'écouter entre eux pour trouver une issue à ce problème. Côté gouvernement, aucune réaction du ministère de l'enseignement supérieur qui reste ferme sur sa décision. Mieux, des coupures sont opérées sur les salaires des enseignants pour fait de grève. Ce journal se poursuit au Kenya. Des étudiants ont manifesté dans une forêt de Nairobi. Ils se sont ainsi joints aux dizaines de milliers de jeunes mobilisés à travers le monde, objectif réclamé aux dirigeants d'agir véritablement contre le dérèglement climatique. Des étudiants scandent des slogans dans la forêt de Karura afin de faire agir les dirigeants du monde face à l'urgence de stopper le dérèglement du climat. Ils donnent ainsi écho à des dizaines de milliers de milliers d'autres jeunes qui ont quitté l'école pour manifester ce vendredi de l'Australie à l'Allemagne en passant par l'Ouganda. Pas moins de 123 pays du monde et 2000 différents lieux auraient abrité ce mouvement inspiré de la grève hebdomadaire de l'école entamée par la jeune Suédoise Greta Thunberg. En effet, cette dernière s'est faite connaître en brandissant seule tous les vendredis depuis l'été une pancarte grève de l'école pour le climat devant le Parlement de Stockholm. Peu à peu, l'action a fait tâche d'huile dans plusieurs pays, des milliers de jeunes gens descendant dans la rue en Belgique ou en Allemagne. Pour rappel, la communauté internationale s'est engagée à garder le monde sur 2 degrés Celsius mais les émissions de gaz à effet de serre issues d'abord des énergies fossiles continuent à grimper plaçant la planète sur une trajectoire de plus de 3 degrés Celsius porteuse d'impact majeur. La mobilisation de la jeunesse s'inscrit dans un mouvement citoyen plus large incluant des actions de désobéissance civile, un boom des recours en justice et des manifestations. Au Ghana, 10 nouvelles mesures seront mises en place pour attirer de nouvelles entreprises. Les autorités ghanéennes entendent ainsi améliorer le secteur des affaires dans le pays. Les détails. Prévus pour entrer en vigueur entre mars et juin 2019, les nouvelles mesures prises au Ghana en vue d'améliorer le climat des affaires concernent la création d'entreprises, l'obtention de permis de construire, le secteur électrique, les échanges transfrontaliers et la résolution des cas d'insolvabilité. Ces nouvelles mesures intègrent aussi la numérisation du processus fiscal, judiciaire et d'enregistrement des entreprises. Ainsi, dès le mois d'avril prochain, les particuliers pourront déclarer leurs revenus en ligne via une application et une plateforme virtuelle. Il est aussi prévu l'automatisation du processus judiciaire à travers la mise en place d'un système judiciaire électronique. Par ailleurs, les numéros d'identification de nouvelles entreprises pourront désormais être directement délivrés en ligne, de même que les permis de construire et permis d'exploitation. Toutes ces mesures sont destinées à améliorer les investissements du secteur privé en vue de booster l'économie ghanéenne et de réduire le chômage dans le pays. Depuis la fin de son accord de financement avec le Fonds monétaire international, le Ghana a annoncé plusieurs réformes pour améliorer l'attractivité de l'environnement des affaires. Début 2019, le pays était positionné par le magazine Forbes à la 9e place africaine sur 47 des meilleurs états pour faire des affaires. Pour sa part, la Banque mondiale classait le Ghana au 14e rang africain sur 54 dans son classement doing business 2019. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et très bonne sur le programme sur Cica.